L'actrice Bérénice Bégeot et son mari Michel Azana Vissus ont fait partie de l'E.P lors du concert de la chanteuse Imani au Grand Rex à Paris jeudi 9 juin 2022. Il s'agissait de leur seconde apparition en couple depuis le festival de Cannes en Medair. Jeudi 9 juin se tenait au Grand Rex à Paris le concert-événement de la chanteuse Imani pour son album Voodoo. De nombreuses personnalités issues de divers horizons étaient présentes comme le chef Christophe Mikala, la chanteuse Awali, le chanteur Michel Jonas, l'acteur Pascal Elbé, les journalistes Catherine Selak et Harry Roselmak et l'un des couples phares du moment, l'actrice Bérénice Bégeot et le réalisateur Michel Azana. Les amoureux faisaient une nouvelle apparition en public après leur venue au festival de Cannes en mai dernier pour présenter Coupé. Lors du concert d'Imani, l'actrice et la réalisatrice ont apparu très complices dans des tenues bien plus décontractées que celles qu'ils portaient au festival de Cannes. On pourrait presque les surnommer les bras de Pete et Angelina Jolie du cinéma franc. Pour rappel, le couple était venu en famille avec la fille de Michel Azana Vissus, Simone et sa nièce, Raïka Azana. Inséparables depuis 16 ans. Assez discret mais présent dans la sphère médiatique, Bérénice Bégeot et Michel Azana Vissus ne se privent pas de faire quelques apparitions ensemble et ce, depuis maintenant 16 ans. Pour la petite histoire, c'est sur le tournage du film OSS 117, Le Caire, ni d'espion que l'actrice et le réalisateur se sont rencontrés en 2006. En coulisses, c'est le début d'un coup de foudre. Depuis, le couple a donné naissance à deux enfants, Lucien né en 2008 et Gloria né en 2011. Invité de l'émission en aparté sur Canal Plus en mai dernier, Michel Azana Vissus s'est exprimé sur son couple avec la belle Bérénice Bégeot, « Je n'aurais pas aimé qu'on ne soit pas ensemble, mais en tant que réalisateur, c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette rencontre avec cette actrice sans qu'on soit ensemble. » Finalement, je trouve que pour elle, ça aurait été mieux. Comme quoi le cinéma peut aussi donner lieu à des belles histoires d'amour, même en dehors de la fiction. – Sous-titrage Société Radio-Canada